Abonnez-vous. Si tu aimes ta santé. Protégez ta santé Macensia. Votre enfant crie et se jette par terre, c'est la crise des deux ans appelée terrible tout qui se manifeste plus ou moins aux alentours des deux à trois ans, c'est une période normale de la vie de l'enfant. Sachez que l'homme passe par trois crises, l'adolescence, la crise de la cinquantaine et celle qu'on abordera maintenant qui est la première de sa vie. Cette période ou l'enfant, qui était alors un véritable petit ange et docile, se met à refuser clairement les choses, à crier et à pleurer à la moindre contrariété et à vous en faire voir de toutes les couleurs. Comment gérer la crise du terrible tout ? Il faut commencer par avoir bien en tête le fait que la crise des deux ans est un passage normal pour tous les enfants. C'est vrai que cela est usant pour les parents, d'autant plus pour les mamans car dans la plupart des cas, l'enfant fait de sa maman sa figure d'attachement. C'est donc avec elle qu'il va laisser aller toutes ses émotions sans chercher à contrôler ni contenir. Avis à toutes les mamans, déculpabilisez-vous et ne tenez aucunement compte des messages accusateurs tels que, avec moi tout se passe toujours bien. Ou encore, tu t'y prends vraiment mal. Car en réalité, les mamans n'y peuvent rien. Un écouté. Mettez-vous à hauteur de votre enfant, prenez-le dans vos bras, serrez-le contre vous, dites-lui que vous comprenez son mécontentement et que vous êtes à ses côtés. L'enfant obtient votre attention et se sent en confiance pour exprimer la cause de son mal-être. De garder son calme. Plus facile à dire qu'à faire. Cependant, l'enfant a besoin de vous sentir « solide » pour que vous l'aidiez à gérer ce moment difficile pour lui. Le fait de vous voir calme va d'autant plus l'inciter à retrouver son calme. 3. Accueillir sa crise avec empathie. Faites preuve d'empathie envers lui. Faites-lui comprendre que vous comprenez ce qu'il ressent et que c'est normal de ressentir de tels sentiments parfois. 4. Expliquez. Lorsque la crise est la cause d'un refus de votre part, prenez le temps de lui expliquer les vraies raisons de ce refus. Dites-lui toujours la vérité en prenant votre temps. 5. Donnez-lui la possibilité d'exprimer sa crise. Si la crise se manifeste chez vous, vous pouvez lui proposer de taper dans un coussin pour relâcher les tensions. D'une manière générale, votre enfant a besoin de vous sentir de son côté, il a besoin de votre soutien car pour lui aussi c'est un mauvais moment à passer.